Bienvenue, bienvenue dans l'auberge de Oliège Bonjour à tous j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve avec du démon contrôle Je sais que vous appréciez et moi aussi ça tombe bien On en voit d'ailleurs très peu dans la méta Donc c'est l'occasion J'avais sorti une liste il y a à peu près un mois et demi Mais il y a eu l'énerve depuis et donc j'ai retravaillé ma liste Je suis un petit peu adapté Notamment j'ai retiré le ghast Pourquoi ? Parce qu'il y a moins de druides Donc tout ce qui est acclimatation etc C'est vachement moins été Le jaspe on en voit plus trop Pareil pour le chasseur A l'époque il y avait beaucoup de chasseurs à l'agonie Avec justement Felmor, les marques tout ça Là les chasseurs ça joue beaucoup plus agressé Fait avec moins de cartes à A importantes Il y a les pistages en plus Là actuellement tu vas souvent faire sauter peut-être pistages et pas toujours Parfois marques et pas toujours Donc voilà Reine me sent plus intéressante Pour notamment les match-up dont je vais parler Et j'ai retiré notamment des cartes comme le Limon Limon qui était intéressante à l'époque Contre le voleur Péderrois en synergie avec Nomferatu Pour ceux qui avaient vu la vidéo J'ai retiré également une chouette Vu qu'il y a plus de l'agonie Je pense un petit peu moins intéressant mais ça reste viable Et j'ai rentré un petit paquet de Jack Cap Talent Qui va être notamment très intéressant contre Condu Chasseurs Parce que ça tient relativement bien Alors dans le deck On va voir du coup comme Donc je l'appelle anti-combo Après voilà l'idée c'est que ce deck là Si vous tombez contre un deck Mekatone Contre un deck Paladex Zodia Projet démoniaque Ça peut normalement, ça doit Faire gagner la game Donc t'attends que le mec ait setup ses petits poneys en main Et hop tu les transformes en démon Et hop c'est coincé le mec peut plus faire grand chose Contre Colère Divine Vous pouvez tenter Gnomeferatu S'il ne le fait pas en un coup Faut faire gaffe Et contre du démo Mekatone Contre du Druid Mekatone Bah avec un peu de talent Ça passe relativement pas mal Donc voilà l'idée Gnomeferatu qui reste présente Alors on pourrait les retirer Jouer des Scarabées ou autres à côté Mais voilà ça c'est une carte Qui contre un chasseur peut faire sauter une carte importante ou autre Et puis peut vous aider pour le côté fatigue Pour éviter d'arriver Trouverte à la fatigue Bien que vous avez l'option de Rin Alors je vais directement aller au sujet principal La remarque que je vais peut-être me taper Qui arrive souvent quand on joue Rin et Crane Pourquoi tu joues Crane Et pourquoi tu joues Rin dans le deck Sans anti-synergie Quand tu vas jouer Rin On rappelle Rin On va récupérer les sauts On va récupérer Azari Qui brûle tout le deck Bah Azari Si vous avez le Crane en place Il va être invoqué sur le terrain Et il n'aura pas son effet L'idée c'est que Si vous arrivez à faire Crane très très temps à la partie Souvent ça va faire la différence Et du coup la carte est trop fumée Par contre si vous êtes dans un matchup ultra important Vous devez jouer Rin Par exemple contre un guerrier A ce moment là Bah ne jouez pas le Crane Dites-vous Ok je peux temporiser Et je jouerai Rin en mode En mode D'ailleurs Dans ce cas là Faites gaffe au chouette Vous pouvez faire Rin avec Une amétesse dessus Si c'est un matchup très lent Comme du guerrier Attendez de faire Rin Et amétesse sur votre Rin Pour pouvoir Bah la suicider Autrement dans une autre option Vous pouvez jouer le Comment ça s'appelle Le Le sombre pacte Et L'imettre entrer Une poupée vaudou en plus par exemple A la place d'un goudron ou autre Donc voilà un petit peu Pour l'idée de win conditions Soit Rin Soit pro-Gilémonia Contre les contrôles Combo Contre les agro Bah forcément Vous allez retrouver une base solide Avec profanation Flamme infernale Double cap talent Double brache en pied Double amétesse But pierre Boudron Alors pourquoi Deux but pierre Parce que ça peut ramener des cartes comme Rin Comme Seigneur du vide Et ça peut être justement très très fort Notamment si vous traînez à l'échopper Zylote qui est présente Parce que joue deux cap talents Et elles vont proquer notamment sur Zillax Et pour le bouclier diva et vol de vie Et je veux m'assurer d'avoir un bouclier diva en plus Donc c'est pas mal Et puis bon Zylote avec profanation et alphire Voir même amétiste C'est très très bien Donc c'est pas du tout un problème C'est une bonne carte dans le deck En termes de démons On a les seigneurs Qui restent un très très bon démon Dans l'idée de contrôle Ainsi que les seigneurs Éventuellement les démons de Réna Qui peuvent être invoqués sur le Gul'dan Double seigneur Voilà du contrôle Néant Godfrey Vous pouvez rentrer en deuxième néant Ce n'est pas Godfrey Mais ce sera évidemment Plus faible Que dire d'autre Bah je pense qu'on a fait le tour On part directement sur les games Alors alors On est parti contre du chasseur Lush est croisé justement Avant le record Mais à départ je vais J'ai tout relancé sauf le goudron Vu que je sais que j'ai une liste La nouvelle liste un peu mid agressive là Donc on va essayer de tenir ça Ce qui est évidemment la carte clé C'est le crâne de Manari Et puis à côté Alphire Ca peut éventuellement être intéressant C'est plus que la version Avec les émeraudes Où c'est ultra important Ca c'est toujours très très bien Possible qu'on joue simplement le bord Sans trop piocher Souvent on va avoir temps A quand même essayer de piocher Pour avancer justement vers le crâne Mais vu que je vois sa liste C'est certainement la liste Qui est la plus jouée La version tout simplement mid Mid avec Exar On va essayer de limiter la casse Après on pourrait très bien piocher T2 Et jouer sa T3 Mais Si ça peut venir contrer le Trangegold C'est cool Le problème c'est s'il a un boost C'est très très chiant Je vais piocher Nice Ca c'est une carte Ultra importante en main de départ Amethyst Excellent Une flamme Toujours cool Goudon c'est pas mal Voilà le fameux Trangegold Il fait une bonne sortie le coquin Je voulais éviter l'hack Non me faire à tout Parce que sur la plus 3 Il avait le bon trait C'est un peu relou Même sur le petit poison Mais bon Qu'est-ce qu'il va Nous Sortir Peut-être une vie Ah il hésite peut-être A prendre Fury Mais du coup c'est short Parce qu'elle est pas boostée Ok c'est là Ca me va clairement C'est pas un soucis Oh deuxième amethyst Ca commence pas mal au niveau de la main Après sa sortie est vénère C'est la sortie T1 T2 C'est la meilleure sortie du chasseur Là il manquerait plus qu'un petit compagnon Ou un petit boost trade Ou un or de tuer Un or de tuer Je pense qu'il cracherait pas dessus Effectivement ce serait assez gênant Donc c'est une liste qui joue avec double pistage C'est une liste qui joue avec double pistage Et double appel du maître Et également loup des bois Il va peut-être placer un loup des bois Il hésite peut-être Tu vas faire pièce loup des bois Et me... Waouh Waouh il fait pièce loup des bois là Ouais 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 c'est très agressif là Pièce loup des bois Ca se sent Je le sens Oh non pas ce patte En tant que moi Je préfère Je préfère clairement Et du coup je vais plutôt cap talent J'imagine que faire une flamme ici Ouais ça me va Boucli divin Vol de vie Et taunt La pelle Il va Il va Il va presque pas dedans Trade and met a face Probablement Mais au moins je récupère 6 points de vie Donc là c'est excellent C'est l'intérêt de jouer ce car là contre la soeur C'est qu'on sait que là pas de silence Donc on en profite pas mal pour récupérer pas mal de vie Et ça effectivement je peux ignorer Ça c'est cool ça Waouh Euh On va piocher avec ça Je suis pas sûr que je vais repiocher derrière On va commencer par ça Parce que si j'ai cap talent Je la rejoue à la start la deuxième Ok Ça c'est la pire carte du match-up On en veut pas On pourrait brasse champi Histoire d'avoir du board Autrement on pioche au gnome fer à tout J'ai envie de draw quand même j'ai envie d'avancer Rexxar Ah dommage Limit ça m'arrange qu'il la joue Enfin ça m'arrange Oui et non Euh Disons que le deck joue 2 appels du maître Et 2 pistages Euh Donc Dans l'idée j'ai même pas besoin de drin pour gagner le match-up Dans l'idée si on joue full défense Normalement ça doit pouvoir Théoriquement tenir En tout cas On se débrouille pas mal Ça on veut pas le laisser Pas de soucis à l'améthyste Et j'ai peut-être tenté le deuxième gnome fer à tout directement Pour avoir un peu de board Même si on a pas encore de follow play Euh J'aurai une pioche euh Pioche voire champi après Ouais ça me va Puis les gnome fer à tout qui aident aussi pour le côté fatigue Euh Bien entendu Et comme ça on tuera là Là au passage Ça va faut surtout pas laisser hein L'ordre de tuer Bon On fait pas sauter les meilleures cartes hein Mais Ça reste des cartes qui peuvent être utiles pour lui Le fait qu'on sait qu'un ordre de tuer en moi Bah voilà Pour être un peu plus greedy sur certaines situations Bien que là On arrive à bien tenir leur lit hein Ok Deuxième améthyste qui peut être joué par exemple Après la draw Pourquoi pas Euh bah je pense qu'on va re-cobalt et améthyste hein Et on remet full vie hein On a une bonne sortie On a une bonne sortie Alors le seul souci c'est que j'ai pas eu effectivement crâne Qui est la carte clé du matchup Qui fait que le matchup euh Il passe de bon à Enfin de bon De jouable à À excellent hein C'est sûr que ça va être le crâne Le mec n'a pas de réponse à ça Cela dit Là on a juste de réponse sur tout ce qu'il fait Et on tient Mais bon Au bout d'un moment il va falloir réussir aussi à s'imposer C'est là où justement les Euh les seigneurs du vide font une énorme différence Et puis si on arrive à tenir le bord Bah là tu peux enchaîner sur Reine Et faire quelques trucs sympathiques Pour avoir un peu plus de value On peut en récupérer au prochain tour sur Un but de pierre hein On peut récupérer euh Seigneur du vide voire Reine après Reine c'est très lent Alors X-Arc est joué Donc là on va commencer à avoir du sérieux en face On aimerait pouvoir aussi évoluer de cette manière En mode un peu plus sérieux On pourrait d'abord Cap-Talent et puis piocher Pour éviter de récupérer le Zilliax dessus C'est une option Elfire je n'en ai pas besoin ici On va éviter hein Euh Cap-Talent pioche Bah je trouve pas ça déconnant hein D'abord je la pose Ensuite je pioche pour éviter Euh De récupérer Zilliax Et du coup de ne pas avoir le Le vol de vie Et la zylote qu'on va gentiment garder Qui sera cool avec la profa Dans certains scénarios Je vais être obligé de piocher encore peut-être une fois Mais c'est vrai que c'est chiant de piocher Parce que s'il n'utilise plus ses pistages On peut être tendu sur la fatigue aussi Mais le problème c'est que tant que j'ai pas Gul'dan et Seigneur du vide Bah je peux pas Je peux pas non plus le tenir Facilement le Le bestu en face J'ai besoin Du 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 Void Lord Du Seigneur et de Gul'dan Donc à voir On peut-être piocher une dernière fois Il fera but de pierre et Brachampi Quelque chose comme ça On a passé la phase agressive Maintenant c'est la phase contre Rexxar Il a pas joué son spell à 4 Et qu'il lui enverra 3 bêtes pour la fatigue Donc dans l'idée il est quand même devant à ce niveau là Mais moi je peux aussi gagner la bataille en terme de tempo sur le board Ok Ok Ah Seigneur Euh On pourrait Zealot, Hellfire et Butepierre Autrement on pose le seigneur hein On laisse le loup le tuer Et on se dit que ça aura pris un trade avec une bête quoi C'est un peu chiant mais C'est probablement mieux que de claquer les AOE de manière un peu excessive Je préfère vraiment le donner entre guillemets Ca me dérange pas tellement Vu que derrière je peux le terminer avec une A3 Les AOE il faut que j'en tire pas mal de rentabilité Alors là c'était pas dégueu Mais le problème c'est que j'utilise la Zealot avec Qui est quand même assez importante Donc c'est là où ça me gêne Après la fatigue bah Rain peut intervenir dans ce cas là Si la game dure comme ça Donc on va quand même certainement se permettre de piocher Et de se dire que bah On va essayer de jouer avec Rain pour stabiliser Pour faire la def Et les gros body bah on a Néant On a Godfrey On a justement les seigneurs qui vont venir aider Et puis Gul'dan qui va ramener les seigneurs Et puis les cartes avec le but de pierre bien sûr Il peut avoir une shred d'ailleurs sur Rain Dans ce cas là si on veut vraiment jouer autour de l'anti chouette sur Rain On peut jouer une amitié c'est à 7 sur Rain Et à ce moment là il faut attendre d'arriver tes 10 Ou alors vous pouvez également jouer pack dans le deck Ah ouais Ha Et B Apparemment ça aime les toxicités en face Je suis probablement d'abord pioché Comment est-ce qu'on va clean ça ? Pour avoir une Profarm Pour avoir Elfire Piochon Ou à la Reine Euh Tout 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 Donc ça serait taper là Tapez face, Elfire et... Champi Alors évidemment dans l'idée Rain ne marche pas C'est mis l'arme en place Le problème c'est que Krann va ramener justement Azari sur le board Et vous n'aurez pas son crit de guerre via Rain Via les sceaux Mais là le fait est qu'on a pas eu la sortie avec Krann Donc la game On a du mal à prendre l'ascendant Mais c'est là où justement Bah on va éviter de jouer le Krann sur le récupère Et on va tout simplement jouer avec Azari Euh... Via Rhin Oui, Azari via Rhin Le truc c'est que bah Si ça se fait silence et qu'on a l'arme et qu'on a Seigneur On peut envisager de jouer l'arme Mais là dans l'idée On va juste faire notre game avec Rhin On va jouer but Pierre et Rhin probablement au prochain tour Ça c'est chiant Parce que ça peut faire sauter une carte importante clairement Mais on peut pas vraiment jouer au tour hein Bon le crâne on s'en foutait Mais on peut pas vraiment jouer au tour C'est ça qui est vraiment relou dans l'histoire C'est que ça arrive fréquemment Notamment quand je joue le guerrier Et que je me prenne les mucs là Mais c'est un deck où voilà On doit contrôler On doit mettre en place des choses Et on peut pas contrer ça Bon y'aura pas de problème Y'aura 2 Rhin Donc si y'en a une qui se fait silence No problème Et donc là ce que je fais C'est que je peux jouer de 2 cartes Donc je passe à 8 cartes en main Et si tu Rhin Bah je repasse à... A un an normal quoi C'est à dire 9 Et puis je draw 1 Ca fait 10 On va plus aggro hein Hop Donc voilà On attend Gul'dan Il serait le bienvenu le poteau Bien que Bien qu'il ramène pas tellement de board Là il ramène un seigneur 3 petits taunts Et c'est tout J'ai pas eu le 2ème seigneur J'ai pas eu les dreadlords Soit C'est surtout le hero power qui m'intéresse aussi J'ai pas encore vu le spell pour envoyer des cartes Chez les chasseurs en face Dans les cartes qu'il reste On sait qu'il reste en ordre de tuer On sait qu'il reste Ah 2ème Oh il est chiant là par contre Ah là il est vraiment chiant là Je peux pas jouer autour de ça Je peux juste pas Ah c'est incroyable Ah c'est pour me faire sauter le truc en plus Mais heureusement j'ai une 2ème rein Ah putain Ah c'est incroyable ce qu'il me fait avec ces mucs là Il doit se dire je suis un boss Ah dans sa tête il doit se dire je suis un monstre Ok nice Euh Le pire c'est qu'il met du board très relou là Ils sont vénères les mucs là Je vais faire banane, trade, poser rein et booster hein Je vais faire banane, trade, poser rein et booster hein J'ai quand même envie de piocher je pense hein Je pense que je pioche et je fais rein, banane On va être à nouveau euh Sous le Le courrou de 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 D'un muc là Mais j'ai besoin d'avancer vers le 2ème Voight Lord et vers euh Mon Gildan Yes Et on fera clean avant quand on voudra euh On voudra se mettre bien Le problème c'est qu'elle meurt avec un coup et un coup mais c'est justement un problème J'ai pas l'impression que c'est un problème Ok Je suis pas très content de mettre roues là depuis tout à l'heure On a eu leur lit pour tenir mais le follow il est caché au fond C'est comme si lui euh C'est comme si moi j'avais guldan et que lui son exard était au fond bah forcément il serait pas très très content S'il rechoppe un muc là c'est incroyable S'il rechoppe un muc là il se fout de ma gueule Ah c'est c'est globalement comme si je jouais Gingdom fera tout dans l'idée Sauf que bah y'a pas le seul côté ça avance en plus par la fatigue C'est juste ça ça me fait ouvrir dans une carte Ok Savane du deck La deuxième savane d'ailleurs Ok normal Narmol Et l'ami guldan qui se pointe Alors est-ce qu'on peut faire un godfrey de compète là ? On peut faire un godfrey qui fait 2 Je pourrais très bien mettre la ferratou pour faire le proc à 4, le proc à 6, le proc à 8 On clean tout et puis lâcher une banane sur godfrey Comme ça on démarre sur un board vide et ensuite on posera le guldan un peu plus calmement Ça me va je pense hein Je perds zealot avec profa mais bon Autrement je fais zealot profa ça fait 2 Ça va faire 4 elle meurt, 5 mais je clean pas le hip hop Ah mais si je peux faire ça derrière 2 4 elle meurt, 5 Elle reproque derrière Et puis je fais le seigneur Allez Hop là il était bien ce plan Et on lui met une banane Est-ce qu'on lui met une banane ? Parce que je la garderai pas pour la 2ème profa ou pour godfrey Je pense hein ouais Ok Il était diabolique ce tour Diabolique Donc ouais la zealot qui est pas juste là uniquement pour donner le bouclier Elle peut vraiment parfois faire des choses assez dark Ici j'avais 2 options mais celle-ci était clairement bien meilleure Parce que ça me permet de mettre le seigneur Et s'il le tue avant guldan bah ce sera une carte en plus, un body en plus sur guldan Et puis derrière bah je m'amuserai à mettre le seau Si possible si je peux encore récupérer un seigneur avant de jouer guldan ça peut être pas mal Comme ça j'ai vraiment un guldan vénère et puis j'ai vraiment le temps de jouer mes seaux Il faudra pas traîner non plus mais il faut que j'ai un board qui soit solide C'est ça l'idée Double frappe Qu'est-ce qu'il me fait ? Mais yes il va falloir se dépêcher pour les seaux Donc je suis pas sûr que... Il y a de fortes chances que ce soit guldan Il y a vraiment s'il choppe un seigneur où j'ai peut-être une... On peut envisager un autre plan de jeu mais... Ok c'est guldan 100% D'ailleurs je suis en train de penser à un truc j'avais joué la bonne reine ou pas ? J'ai joué la reine du but pierre tout à l'heure ou pas en première ? J'ai pas fait gaffe ça me sert pourtant évidemment de jouer la reine qui vient de votre deck et pas celle du but pierre Si il me laisse tranquille bah j'avance sur les seaux Si j'ai peut-être fait autre chose bah je fais autre chose Et dès que j'ai le temps pour jouer à seaux j'en joue Comme ça je t'amène rapidement à la fatigue et au moins on joue à armes égales Donc voilà Reine qui est là parfois pour ce genre de matchup où on arrive à stabiliser On a le temps de la jouer c'est pas toujours facile Mais je la préfère actuellement à Geist Là où avant il y a 2 mois je préférais Geist Notamment à cause du Druid avant les nerfs Avant les nerfs je jouais à peu près la même version comme je t'ai dit Sauf que bah il y avait notamment Geist Parce qu'il y avait du Druid Parce qu'il y avait plus de chasseurs à l'agonie Chasseurs à l'agonie qui du coup jouait l'effet le mort etc Je pense qu'actuellement Reine... Reine est plus adaptée Ah c'est parfait l'un de tout hein On peut poser 2 seaux, faire hit dans l'autre et t'as le seigneur qui clean Vraiment le seigneur est le droit d'être mauvais C'est vraiment une très bonne carte Les gens se disent Ouais bof mais bon Dans ce genre de scénario Ha ! Je peux dire que le chasseur ça lui casse les couilles là Ok Allez on avance Hop Le placement n'a je pense pas d'importance ici Ça ne joue pas deux murs ou autres en face Alors Il faut encore faire 4-4-5-5 et puis 6-6 Donc dans l'idée il faudrait que j'arrive à faire un tour où je pose deux seaux Et un tour où je fais un seau plus un mini clean avec un aéropower, une profac, quelque chose comme ça Ça c'est vilain ça Ça c'est très très vilain ça Ça c'est très très vilain En plus il a les loups des bois encore hein J'ai vu des loups des bois mais c'était les fous loups des bois Ça c'est les vrais ça Ça c'est les vrais Il va reposer un deuxième j'imagine il a le deuxième ce petit salopard Ah ouais non ça c'est... Ah c'est compliqué ça Je pense que la liste ne joue que lâcher les chiens normalement Je pense que oui J'ai vu des listes sans mais je pense qu'il y a pas mal de listes qui jouent Oh lâcher les chiens Et un petit compagnon qui va partir Non Ok Après bon là c'est un tour qui sert vraiment à faire du clean Principalement On va voir comment il va gérer son clean Double trade Enfin trade avec l'arme ? Ouais Il va trade le dreadlord je pense Et il trade la 3-3 certainement Je vois mal laisser le dreadlord Ce serait un peu du suicide Voilà ça lui coûte quand même tout le tour à gérer le board Le fait est que j'ai pas envie de laisser ce board là On pourrait 3-5 profa et jouer une 4-4 Autrement je mets les deux sauts mais bon Il y a 9 points de dégâts Il y a 9 points de dégâts mais Est-ce que c'est vraiment un drame 9 points de dégâts là ? C'est chiant quand même C'est chiant quand même À la limite je fais un saut par tour On va la jouer un peu plus save je pense Parce que s'il me sort de camouflage et qu'il va inventer pas mal de dégâts Je vais être assez déçu On a toujours Godfrey qui peut être assez monstrueux Une flamme On arrive globalement à garder assez facilement les clean Ça c'est intéressant Putain c'est game Ha ! Ça c'est des games ça Si j'arrive à les placer tous les deux ce serait parfait On a 27 points de vie Ça dépend du nombre de dégâts qu'il a sur le board Ça c'est négligeable Totalement négligeable Parfait là c'est On joue double saut et le prochain tour on fait Azari Si il nous en laisse la possibilité Yes 4 c'est vraiment négligeable Réad transcendant Réad inquiétant Est-ce que je tape moi ? Je vois pas trop de raisons de le faire Et là dans l'idée on peut le taper à la fatigue avant nous Le truc c'est qu'il va peut-être attendre de jouer pour renvoyer 3 cartes Je pense qu'il attend que je joue Azari pour renvoyer 3 cartes dans son nec Et ça c'est bien joué de sa part Il joue bien en face Ou alors simplement la carte au fond il n'y a pas pensé C'est une autre option Ah il y a un même pistage exprès Mais dans ce cas là moi je joue pas Azari en fait Dans ce cas là moi je joue pas Azari Tant qu'il joue pas renvoyer 3 cartes dans son nec je joue pas Azari Ah ça c'est une erreur pistage Parce que je jouerais pas Azari Je vais attendre qu'il renvoie 3 bêtes dans son nec pour moi jouer Azari Ok très bien Ah ça c'est une grosse erreur par contre qu'il va te faire Parce que là j'étais forcé de faire Azari Et il pouvait refaire le truc derrière Ah mais c'est peut-être justement parce que la carte au fond Ok ok ça doit être ça La carte pour envoyer 3 bêtes il devait être là Et c'est pour ça qu'il a fait son pistage En tout cas ce serait le 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 la logique Ce serait la logique Deuxième tranche gueule On rappelle qu'il reste un hors de tuer un deuxième pistage Mais vu qu'il a joué à pistage on peut pas savoir Ce qu'il a perdu Donc peut-être que lors de tuer il a été perdu justement sur cette carte là C'est là où d'ailleurs pistage peut être fort C'est que Bah sur la fin de partie contre chasse tu sais pas exactement ce qu'il a en main Bon tu sais déjà qu'il y a pas mal de bêtes quand il est créé ou autre Si tu les as bien traqué Tu peux savoir exactement le nombre Ça c'est l'heure de tuer du coup Ok c'est le deuxième Vu que l'autre on l'avait brûlé Et j'ai vu une marque Ça peut en jouer deux Je n'ai presque plus de cartes Ouais Tant qu'il joue pas le spell moi je joue pas Je joue pas Azari Azari c'est quand il aura joué son spell En plus il lui reste la marque donc j'ai aucune raison de jouer Azari J'ai clairement aucune raison Par contre la banane est bien là La banane into le seigneur c'est excellent On trade pas le Trange Gun mais Ça cover bien Ou alors on fait encore mieux on fait Zilliax banane Oh oui 6 Hero power but pierre Non je sais pas j'ai pas la mana ça fait 9 Mais il faut vous poser le but pierre pour cover Non mais de toute façon il y a Zilliax qui cover donc ouais go go Ok Ouais non c'est très très bien Créature primitive Aucune raison de faire ça clairement C'est vraiment pas réservé pour ce genre de match-up cette carte là C'est la carte qui nous fait win contre les combos Et dans d'autres situations après Si on a vraiment une main de mort Ou on a la capital or sans plus aucune utilité On peut la jouer Mais c'est clairement une carte qui est quasiment mort dans le match-up Ça c'est sûr Mais à l'inverse c'est une carte qui fait gagner Littéralement gagner pas mal de match-up Genre contre du prêt de clonage Ça peut vraiment Si on va toucher la Velen ou la Maliga C'est excellent pour nous Bien que le match va être compliqué Mais contre 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 Palada avec Zodia Contre Dewey de Mécatone Contre du démo Mécatone Ces decks qu'on voit de plus en plus dernièrement Bah ça fait un très très bon travail Ok Et là il va le renvoyer Oh ça c'est chiant ça Bête son bifier Aïe aïe Il renvoie aucune dans son deck Tant qu'il renvoie rien J'attends Dès qu'il renvoie quelque chose Je joue Azari Via le spell A4 Je sais pas si C'est la volonté de le spell dont je parle C'est Frenésie Féroce je pense Le spell qui coûte 4 mana Qui donne plus 3 plus 3 n-bet Et renvoie des copies dans votre deck Ok il va trade et Trade avec l'arme et mettre de face Après il a pris cher En terme de point de vie il a pris cher What ? What ? Qu'est ce qu'il a fait là ? C'est terrible ce qu'il a fait Waouh Je vais aller face Moi je vais le heal But pierre Et héros pouvoir là Waouh waouh Qu'est ce qu'il a fait lui ? Rhin pour refaire la value Allez on s'amuse On aurait eu 3 rhin dans cette game On était pas loin du létale S'il avait pas eu une carte en plus C'était létale via la fatigue Je pouvais mettre 3 plus 3 Je pouvais le mettre à 1 Allez j'aurais eu létale S'il avait pas à renvoyer une carte dans son deck Mais bon là autant la jouer comme ça je pense Ça ne coûte rien de plus En soi les dégâts je peux les mettre quand même après Alors que si je demande je laisse le rhino Et qu'il a du vol de vie avec une grosse bête Qui lui donne furie des vores Là ça devient compliqué Je m'attendais pas à ce qu'il joue à 2ème lâcher les chiens C'est pour ça que j'ai pas trahi de ça Parce que j'ai quand même envie de rentrer les dégâts Prestes pattes Yes Ok Et c'est la fin Ok Le matchup est cool Le matchup est vraiment agréable à jouer J'espère que ça vous aura plu On va quand même refaire une deuxième petite game Mais la game a duré longtemps Et c'est le genre de game que j'aime jouer perso Le hand phase de la vidéo de hier Voilà c'était cool Mais c'est mieux Bah c'est mieux tu vois Douilleau chasseur comme ça Ça fait plaisir Sachant que là Imaginez hein Il nous reste encore Néon et Côtefray Les deux gros clean on les a en main Il nous reste encore un seigneur Non genre là c'est Là c'est no match party Il y en a l'état L'aéropower et le fire Plus il y a de fatigue C'est le GG Ok On va essayer de remonter un petit peu au passage Pourquoi pas Sachant qu'en voile je suis toujours top 20 là Dissoué parfait Va falloir tenir Alors malheureusement c'est du prêtre J'aurais bien voulu voir un deck up Combo ou autre On est contre Riku Ça me dit rien Pourtant il a le d'autres cartes Event en mode beau gosse Donc ça va être une machine Prêtre c'est terrible Là parce que bah Actuellement ça joue beaucoup d'attaque mentale Beaucoup de burst Prêtre clonage tout ça C'est globalement pas des bons match-up pour le deck Le deck se débrouille à l'inverse C'est relativement bien contre chasseur Et surtout Va venir défoncer les deck combo Donc c'est vraiment un deck anti combo Et Atkwaz débrouille également contre aggro C'est un deck assez polyvalent Mais Prêtre C'est une des raisons Pour lesquelles T'as peut-être pas envie de jouer le deck Après s'il fait une mauvaise sortie Si on brûle une carte importante Pourquoi pas Si on brûle C'est un clonage Et qu'on brûle Velen ou Maligos Ce genre de choses Pourquoi pas Ça on va Qu'est-ce qu'on garde Est-ce qu'on va pas aller chercher absolument le crâne Garder quand même un métier C'est parce que c'est fumé Mais essayer d'aller chercher le crâne Je pense que oui Je pense qu'on préfère au moins essayer d'aller chercher le crâne C'est là où Gaze à la limite pouvait éventuellement aider en claquant En virant les châtiments déjà Ça faisait limite moins de burst Bon après on va voir Ça se met c'est pas du tout à clonage C'est peut-être un dragon Un contrôle Voir de l'APM Ce qui serait quasiment free win pour nous Si on arrive à aller chercher les projets Et dans ce cas là Bah ce serait Ha ! Ce serait divin Ça sort le vilain Le vilain clonage Tout ça Attention Maligos Maligos Qui est psychique Très mauvaise nouvelle Enfin mauvaise nouvelle Oui et non ça peut être sympa Mais c'est pas du tout ça qu'on voulait brûler On est déçu Je suis déçu Il va Ok Il fait le fouet quand même Ouais Oui monsieur le fouet est parti Très bien Je pense que je pioche Je vais pas mettre de but de pierre Je vais piocher Ça c'est dommage pour les cap talents Et là c'est la game de la honte Pour le prêtre Ah c'est ce que je craignais C'est le genre de match up que je craignais Croiser Putain il y a un capteur qui se poète après Ah mon dieu C'est le genre de match up que je craignais Me taper dans la vidéo Mais malheureusement bah ça arrive et on les montre Et on les montre C'est comme quand j'ai joué du chasseur face hier Je voulais absolument pas croiser un guerrier à paire J'ai pris mon guerrier à paire J'ai pris ma loose quoi C'est ces match up là Il y a toujours un deck qui fait que c'est très très compliqué T'as vraiment un deck qui se débrouille vraiment à fond contre tout Ou toi la mate avec le bouclier Avant de choper le bouclier Si on peut choper Ah l'essence qui part Ok ça va Enfin ça va Ça peut être dark Mais dans l'idée pourquoi pas On pourrait trade avec Zilliax Hop 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 Le Zilliax on a dit Ou alors on fait la mythiste Comme ça on gère les deux hein On évite de donner de la value en Lyra Moi ça me va gérer les deux Et pas de pioche Ok go comme ça Ils jouent la liste avec les shadows C'était moins joué Mais contre moi c'est d'ailleurs meilleur hein Ok En tout cas il y a peut-être déjà Ovelan qui peut tomber au prochain tour Malheureusement j'ai pas chopé de projet que j'aurais déjà tenté si je l'avais eu On va draw On a double seigneur On a le... Ah Seigneur de l'effroi également avec pas de crâne On a les 4 démons avec un crâne C'est terrible C'est terrible On va mettre du board pour jurer Velen 6 pointes Voilà Si j'avais eu le projet j'aurais tenté hein Si j'avais touché Velen c'était excellent pour moi Malheureusement Ce n'est pas le cas Ça fait partie du jeu Malheureusement Le jeu est parfois cruel Euh... J'ai quand même envie de piocher mais c'est compliqué là d'avancer vers la pioche Est-ce qu'on va pas faire seigneur T8, seigneur T9 ? Dans ce cas là je fais but de pierre et cap talent Probablement Roi lèche Allez On peut voler Malygos en malentendu Avec la carte Vol là j'ai oublié La main là La carte qui coûte 2 C'est lourd comme sortie C'est lourd c'est lourd Ok Si je joue le roi lèche je ferai que je claque la pièce pour éviter de perdre une carte importante Ouh le crâne Le crâne qui doit partir à ce temps Il n'y a pas d'autre option là Donc ça va être crâne passe L'avantage c'est qu'il n'y a pas entièrement fast Le problème c'est qu'il se poit tard Heureusement je suis encore à 30 Ça serait toujours une bonne nouvelle On peut même piocher avant il me semble Parce que le démon pop avant que je draw il me semble Je doute Après vu le matchup il vaut mieux peut-être garder un maximum de poids de vie Mais bon Parce que sur châtiment châtiment avec un ma ligue en 7-end ça fait 28 par exemple Heu Au début de votre tour il évoque démonatoire Je pense que c'est avant la draw De mémoire c'est avant la draw Je vais faire confiance à mon insta Au pire on rigolera bien Vous rigolerez dans les commentaires Mais de mémoire ça tombe avant la draw Ah mais il a vraiment en plus le ma ligueuse déjà maintenant Il a vraiment eu velaine et ma ligueuse Donc sur projet démoniaque c'était la bite Il prenait la bite Ah c'est vraiment on lucky quoi Ah je suis déçu Ah je suis déçu 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 Heu bah du coup comment est-ce qu'on fait Bah je sais pas Je pense que je suis peut-être mort là A l'heure actuelle Calcul des probabilités Heu on pourrait faire 3 6 Heu Ça a l'air bien assez Je pense que le mieux c'est de pièce pioche Ok on a le néant J'imagine que je joue hein Parce que s'il a pas de diamant et qu'il a qu'une servitude Il est pas sûr de ramener ma ligueuse Le problème c'est que c'est trop bien pour lui Parce qu'il a joué ma ligueuse, velaine et radieux Donc globalement sur le diamant qui est chargé Il fait le café quoi Ouais La projet aurait vraiment qu'à rire Sauf s'il avait d'autres serviteurs en main et qu'il s'est tombé sur notre serviteur Mais soit dans l'idée Il y avait clairement la place Mais c'est pas fini C'est pas fini parce que S'il arrive à l'hérèse mais qu'il a pas le burst La game continue Forcément RoiDish a moins d'intérêt du coup Maintenant on est à sa merci Ça dépend de sa main Il peut avoir déjà le détail maintenant par exemple Châtiment Diamant Châtiment Attaque mentale Ce qui ferait 34 Voir double châtiment Ce qui ferait 14 plus 14, 28 Réquipérer rapidement Guldan pourrait être une bonne chose d'ailleurs Parce qu'avec l'armure ça pourrait me mettre hors de portée Je pourrais monter à 35 Et dans ce cas là il faudrait plus que 2 spells Ok un autre radieux Là ça va chercher peut-être le diamant qu'il n'y avait pas encore Il va falloir le charger Oh vision qui donne vision Ça c'est terrible Parce que ça peut snowball Parce que s'il a justement un diamant en main Et qu'il doit faire évoluer Là c'est parfait Ou alors il cherche le diamant Ou alors le burst justement Deuxième dissipation de masse Il en joue 2 dans le deck Waouh Ça c'est vachement étonnant C'est lourd de 2 masses de spells Ah c'est vraiment lourd C'est très très étonnant ça Le guldan Euh le guldan qui est là Que je vais peut-être devoir jouer Euh oui Autour le jouer je pense Prochain tour on pourra repouvoir Zillax pour se remonter éventuellement Alors on va récupérer le seigneur de plus Mais bon Et on va tuer ça Mode survie enclenché Encore une fois ça se mêle Les 2 attaques mentales sont au fond Et il a pas le burst Voilà Cryptychique je pouvais m'y attendre Mais c'est pas un drame L'intérêt c'est qu'il me tue pas C'est juste ça Et essayer de garder le plus de points du possible Nous on va avoir un truc qui va pas Pour faire mettre Roi D Choir au power Et puis on récupérer des démons Qui vont être invoqués tout le temps Donc euh Ça à ce niveau là c'est plutôt cool Euh Même pas Là c'est Roi Lé Chir au power On essaie de mettre la pression Euh Ok Créé par la vision Donc il reste toujours Other Lake Vous que j'en avez Kraméa Ok ça c'est cool Donc après c'est vraiment dépendant de lui Parfois il peut avoir rapidement de quoi me finir Et parfois ça peut traîner Pire carte hein Pire carte J'ai pas envie de perdre de poids de vie Donc c'est pas une bonne nouvelle Alors oui je pourrais clean un vel à nouveau Mais s'il repose C'est quasiment d'office létal derrière Donc euh Est-ce qu'il posera les deux Ok Toujours pas de réponse C'est chiant parce qu'il peut me gratter les poids de vie Il joue une liste très très greedy Et si à ce n'est je vois en plus une liste euh Il joue peut-être une liste avec justement que 3 serviteurs 3-4 serviteurs Et dans ce cas là il joue même pas éventuellement Roi Lich etc Il les met vraiment pour avoir la combo Il a eu super vite tous les serviteurs morts Le problème c'est qu'il a pas de quoi me burst actuellement En tout cas il est peut-être pas loin mais il les a pas encore Donc on espère qu'il les touche pas justement Euh Euh On préfère Ferratu, Rin et Europower Ah Après ça peut m'aider s'il clean pas le board S'il a vraiment rien pour clean le board pourquoi pas On pourrait préférer but de pierre pour absolument ramener euh Des membres chatours si on arrive à en choper un Ouais C'est peut-être un peu mieux 3-5 gratos on board pourquoi pas Un moment là il faut profiter du fait qu'il a pas de Il a plus de heal Enfin si il reste un fouet Et voilà pour essayer de l'agresser Avant qu'il ait temps de me tuer Là c'est la course Donc là effectivement on tient face au 34 C'est-à-dire Maligos, Velen, châtiment, attaque mentale Ça fait 34, ça nous tue pas Donc je ne sais pas ce qui lui manque en main Si c'est le beurre, si c'est le diamant Le mieux ce serait le diamant Comme ça s'il le récupère le temps de charger Il doit attendre pas mal de temps Le fouet qui est joué L'hystérie peut-être Ok l'hystérie Et voilà maintenant je suis à portée du burst à 34 par contre Donc là il lui reste un seul clean Il lui reste littéralement un seul clean C'est le deuxième qui est psychique, le dernier En soit je peux jouer 33 de toute façon je suis mort Je suis mort sur le play avec diamant de toute façon comme on a dit C'est soit 34 soit 28 Donc 33 ne change rien Donc autant le poser j'imagine Au pire j'aurais peut-être le Ziax pour essayer de me remonter si il met quelques euro power De toute façon oui, de toute façon oui Bah tweet, yes Voilà comme ça on a un démon qui peut être invoqué pour essayer de garder la pression et de le terminer Parce que Là c'est une question de timing Là c'est lui qui traîne Tant mieux pour moi mais Ça va pas durer là Ah c'est le projet démoniaque qui sont au fond du deck quoi Si seulement on en avait eu un À quoi bon Mais là en l'occurrence On est anti combo mais pas anti clonage Clonage c'est un deck combo un peu particulier La combo le problème c'est qu'elle peut arriver très très vite On peut mourir T6, T7, T8, T9 A partir du T9 j'étais déjà en danger Là où Bah normalement le but de ce deck 6 C'est de plutôt venir contrer les deck combos classés Qui prennent du temps de se mettre en place Avec d'abord de la pioche, de la gestion Et la combo arrive en fin de partie Là c'est une combo qui arrive potentiellement trop vite Et c'est ça qui est un petit peu compliqué Mais là pour le coup elle arrive pas trop vite Donc ça me laisse une chance Tout l'intérêt Ah ça a l'air compliqué hein Ça sent plutôt bon ça Je pense qu'il a réussi sa game là Il a tout sauf son diamant à mon avis Il doit avoir le burst en main et il peut rien faire Par contre c'est pas cool de gagner comme ça On va attend peut-être qu'il ait déco Donc là je vais pas spécialement jouer le plus vite possible Comme certains font pour me dire il est déco et déco Et puis je la jouerai Que soit top ladder ou pas Même quand je faisais ma dernière arène Pour le top moyenne arène Je l'ai fait il n'y a pas de soucis Perso j'aime le fairplay Je comprends que certains ne le fassent pas Mais je vous invite à le faire On est sur un jeu Et c'est toujours agréable de voir un peu de fairplay Mais voilà ouais Il était parti Bon On a eu de la chance Il n'y a rien à dire sur cette game On aurait pu mourir il y a 5 tours C'est pas le cas Tant mieux Ça n'a pas été la game la plus palpitante On n'a pas vu vraiment l'intérêt du projet démoniaque Mais vous l'aviez déjà vu dans d'autres vidéos Sur ce thématique là Après on a battu un chasseur D'une belle manière Donc voilà On a vu surtout Le côté Rin Le côté Rin Qui vient aussi Et qui peut justement annuler des synergies combo Ou autre Voilà Un deck contrôle assez Assez solide Que je vous conseille Pour ceux qui ont les cartes C'est pas le meilleur deck de la méta Mais ça va être très très plaisant Voilà On joue dans le top ladder C'est pas un souci Sur ce je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo Ciao les gars Et n'hésite pas à t'abonner Pour ouvrir Plein de légendeurs dorés Et n'oubliez pas Moins tu dors Nuit es fort